Ma péniche, mon outil de travail, et puis voilà, ma vie. Donc 72 mètres... Ça c'est vraiment assolant ! J'ai 699 tonnes. Ah ouais, non mais c'est grand ! Moi j'ai payé 630 000 euros. Non ! Jonathan, bonjour, Fu ! Salut Hugo ! Comment tu vas voir ? Ça va et toi ? Super, super ! Très content parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo très 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 atypique. Je sais pas si on peut faire plus atypique. Ça va être dur à trouver. Je le dis souvent ça, mais franchement là... Ça va toujours mieux. Qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui ? Donc aujourd'hui on présente mon bateau, ma péniche, mon outil de travail, et puis voilà, ma vie, et puis... Ouais, ton métier et tout, on va pouvoir aborder plusieurs points. Alors le truc il est super long, il mesure combien ? Donc 72 mètres par 5 mètres 77 de large. Ça va ou quoi ? Ouais, ça va. C'est pas les plus grands modèles, mais il y a plus petits aussi. Tu m'as dit qu'il y avait plus grands ? Ouais, les plus grands, à l'heure actuelle, c'est 135 mètres, 110 mètres en général. Ouais, c'est... Ok, c'est balèze quoi. Par 10, 11 mètres de large, ouais. Présente-toi si tu veux, comme ça les gens sont... Je me représente, moi, Jonathan, à l'art, donc bâtelier, j'ai 31 ans, et voilà. Dans le Nord de la France ? Oh, de Nord-Pas-de-Calais, pardon ? Ouais, on est issus du Nord de la France. Et ça fait combien de temps que tu m'as dit que tu faisais ce métier ? Donc moi j'ai commencé, j'ai acheté mon premier bateau en 2011. Ok, donc ça fait 12 ans encore. Alors les gars, petit aparté, ce que j'ai vu en commentaire, des fois les gars me le disent, qu'en gros, tu sais, il peut arriver que je me répète, je te fais répéter, mais en fait, bien filmer, régler la lumière, etc., se concentrer, c'est très dur et des fois, bah, j'oublie. Donc désolé d'avance. Pas de problème, ça va aller. Bah écoute, je te propose, c'est qu'on fasse direct le tour de la péniche. Ouais. On va rentrer, bon, là, il y a un peu de marche. On va commencer par la partie avant, peut-être, ou là, on peut peut-être... Vas-y, vas-y, je te suis, écoute, aujourd'hui, je vais apprendre plein de choses. J'en profite, les gars, de temps qu'on marche. N'hésitez pas, si vous voulez passer sur la chaîne, il y a un petit formulaire à remplir. Alors avant, je me pète la tronche, hop, c'est good. Il y a un petit formulaire à remplir, les amis, puis on fera des belles vidéos, découvrir des métiers, des véhicules atypiques, c'est top. Donc voilà. Oh, le monstre. On est sur la péniche. Les gars, c'est pas très très large, on a l'habitude, mais... Faut avoir le pied marrant un petit peu. Donc là, on est sur l'avant. Ok. C'est pas l'épaule d'écharpement, ça, quand même ? Si. Mais non ! Donc là, t'as un plus petit, et de l'autre côté, c'est des groupes électrogènes. Pour qu'on ait de l'électricité, on continue, quoi. Et puis là, t'as un moteur d'étrave, un propulseur d'étrave. C'est quoi ça, d'étrave ? Donc c'est un moteur un peu auxiliaire, pour l'avant du bateau. Donc on l'utilise qu'en manœuvre. Pour naviguer, on en a pas besoin, c'est juste pour les manœuvres, quand c'est un petit peu serré, pour se garer, ou quand y'a du vent. T'as des moteurs auxiliaires, quoi, en gros ? Ouais, voilà, ouais. Un propulseur d'étrave, on appelle ça, c'est à l'avant du bateau, quoi. Ok. Ici, c'est quoi ce... Donc ça, c'est la grue de levage pour la voiture ? Ah oui, c'est que tu peux rentrer ta voiture... Voilà. On ouvrira après, elle va se cacher, là. Ah, elle est déjà dedans, là ? Non, non, là, elle est là-bas, mais sinon, on la met là, ouais, y'a la place. Ah, donc à l'intérieur d'ici, là, c'est ton coffre ? Voilà, c'est ça, le garage, on appelle ça. Oh, c'est cool ! Donc ça, c'est une grue de 12 mètres, et celle-là, elle peut porter jusqu'à 1,8 tonnes à peu près. C'est bon. Ouais, ça fait du genre... Ah, quoique, tu peux pas prendre un trafic comme même, quoi, tu veux dire ? Non. Ok, ouais. Euh... Bah, c'est... Ouais, c'est comme ça. Bon, bah, après, sur les plus grosses péniches, on peut mettre des plus grandes voitures aussi, 2 tonnes, 2 tonnes 5. Oui, voilà, tout est adapté pour... Ça dépend des péniches, quoi. Donc, voilà. Ok, bah, vas-y, je t'écoute, hein, et vraiment, j'ai plein de questions, ça sert à quoi, ça ? Donc ça, c'est des bollards, on appelle ça. D'accord. Donc, là, ils ont été recouverts en inox, poli. Bon, c'est de l'esthétique, hein. Souvent, ils sont en acier, comme la péniche à côté, c'est de l'acier. Et... Bon, bah, là, c'est... C'est du gadget, on va dire. Donc, c'est pour amarrer la péniche, pour la stationner... Attends, tu vas pas me dire que les mecs, ils font des customisations de péniche, quand même ? Ah, bah, si, on va dire que tout ça, souvent, c'est de l'inox, mais pas polymiroir, comme là, c'est du polymiroir. Ah, c'est trop bien, putain ! Donc, voilà, c'est de l'esthétique, là, pour que le bateau soit plus joli. Ouais, c'est agréable, quoi. Ouais. Donc, bah, l'Ebola, hein, pour les cordages, pour amarrer la péniche, pour pas qu'elle bouge, hein, quand on est stationné, de toute façon, hein. Déjà, la péniche, tu la trouves super propre. Ouais, bah, on essaye d'entretenir un petit peu... Tu la entretiens, tu la laves... Ouais, bah, laver, ça, c'est tous les... À chaque fois qu'on fait un chargement, déchargement, c'est le nettoyage à l'eau et au savon. Ah ouais, purée ! Et voilà, ça, après, les pâtures aussi, hein, on fait tout nous-mêmes. Oui, oui, non, mais elle est vraiment super propre, hein. Voilà, c'est un peu sale, il vient de pleuvoir avec la poussière à terre et tout ça. Ah ça va, ça va voir. Donc là, la première petite pièce à vous présenter, donc là, c'est un... Un petit local, pour mettre le bazar, pour faire dormir des habités, tout ça, des collègues. Mais non, genre, le mec, là, il... Ah oui, est-ce que t'as l'échelle ici ? Ouais, j'ai l'échelle ici, là-bas, j'ai un ABZ, pour faire dormir de la famille, des amis... Oh non ! Mais il y a combien de pièces dans ton... Bah là, c'est une pièce à l'avant, comme ça. Après, à l'arrière, on a un logement d'une cinquantaine de mètres carrés. À partir d'habitables, pour moi et ma famille, quoi. Bah, ils sont ronds, aussi. 70 mètres de long, donc il y a de quoi... Ouais, bah après, c'est beaucoup parti pour la marchandise, quoi. Oui, oui, oui. La cale, on appelle ça. OK ! Donc là, t'as le treuil d'encre. Ah, OK, ton encre, elle passe... Ouais, là, j'ai une encre de chaque côté. Donc, s'il y a un souci, on sait jamais où quoi, bah... On a plus de moteur, on est en navigation, et puis qu'on a plus moyen de s'arrêter, donc on lâche les encres. Ouh, c'est très rare maintenant, ça devient de plus en plus rare, mais avant, les bateaux... Quand il y avait pas d'amarrage pour sa marin, on lâchait l'encre un peu en plein milieu de nulle part, et puis pour stationner pour la nuit, pour se reposer, et puis... Le lendemain, tu les remontes... Mais tu peux faire ça, toi ? Ah oui, oui, moi, j'ai un moteur. Là, il y a un moteur... Puis tu lâches les encres, et puis voilà. Mais je veux dire, avec le poids du bateau et tout, deux petites encres, ça suffit ? Ah oui, mais les encres, elles sont très costaudes, on les voit à l'avant, là. Si on se poche un petit peu, tu vois, on voit une partie. Ah ouais, d'accord, OK ! Elles sont très lourdes, hein, elles font le poids réglementaire pour arrêter le bateau à pleine charge, quoi. Ah ouais, ouais, c'est... C'est fait exprès pour... Chaque type de péniche va avoir son type d'encre, selon le poids de la péniche, et puis... Putain, trop bien ! Voilà, quoi. Donc encore un moteur en plus, je veux dire... Ouais, voilà, un moteur en 380, pour remonter les chaînes d'encre, et puis voilà, quoi. C'est tout un... C'est tout un système, non, putain ? Là, c'est quoi, c'est la même pièce ? Non, ça, c'est la partie salle des machines, ça. Pour l'avant. D'accord. Donc pour tout ce qui est groupe électrogène, qu'on parlait il y a pas longtemps. Par contre, pour descendre, ouais, c'est pas... J'arrive. C'est bon ? J'essaie de tenir la camouse en même temps. Ah, ça sent le... C'est le gasoil. Le gasoil, ouais. Oh putain, mais c'est un truc de ouf ! Ah ouais, t'as une salle des machines ! Je te garde quand même à ta tête, hein, il y a certains endroits, ils sont pas très très hauts. T'es grand. Donc voilà la partie salle des machines avant. Là, il y a des groupes électrogènes. Donc là, il y a 2 cylindres et 3 cylindres. Moi, ceux-là, je m'en sers plus beaucoup, c'est les anciens modèles. Ah ouais, donc c'est les moteurs, tu y sont là, mais tu t'en sers plus. Ouais, non. Celui-là, non. Celui-là, il peut servir encore, mais c'est des vieux modèles. Et je veux dire, demain, tu voudrais le remettre en route, c'est possible ? Ah oui, oui, j'ai juste à remettre une batterie et puis hop. Et il servira à quoi ? Tu peux le brancher en électricité ? Donc ça, le groupe électrogène, voilà, dès qu'on l'allume, là, on a une géné... Donc il y a un moteur, hein. Au cul du groupe, on a une génératrice. Donc quand le moteur, il tourne, il fait tourner la génératrice, hein, comme un dynamo ou... Ça fait l'électricité, quoi. Voilà, ça nous fait de l'électricité, qui nous renvoie de l'électricité à la partie habitable à l'arrière. Putain, c'est un truc de ouf, ok. Donc voilà, ça, c'est un peu tous les tableaux électriques pour gérer tout ça. Il y a la cuve à huile hydraulique pour la grue, pour lever la voiture. Ah oui, ok, ouais. Là, c'est pareil, il y a encore des tableaux électriques, tout ça. Mais en termes d'entretien, c'est un truc de ouf, non, une péniche ? Bah, niveau moteur, ouais, il y a beaucoup de vidange à faire, tout ça. C'est pas toi qui fais, de toute façon ? Ah si ? Tu fais tout ? Ah ouais ? La grosse, grosse mécanique, non, on n'est pas... Voilà, après chacun son métier aussi arrive à un moment, mais... Les entretiens quotidiens, on fait tout, donc vidange, filtre à air... Mais ma salle des machines, elle est super propre ! Ouais, bah on essaye aussi de suivre un petit peu, hein, ça... Je pense, je peux y aller ? Ouais, ouais, vas-y, tu peux te balader partout. Je me retrouve, on dirait, centrale nucléaire de Gravelines, à l'époque où j'étais intérimaire. Tu sais, le sol lavé et tout... Et donc ça, c'est quoi comme moteur ? Donc ça, c'est un DAF, ça c'est le propulseur des TRAF qu'on parlait. Donc c'est un DAF 1160 la série. Donc ça, ce petit moteur, c'est juste le petit moteur auxiliaire pour les petits déplacements ? Pour... quand la péniche est à vide, tout ça, pour déplacer l'avant du bateau, quand il y a du vent, ou quand il y a des manœuvres un peu séries. Mais la taille du moteur... le vrai moteur... Ah bah ils sont pas beaucoup plus gros que ça, un petit peu plus gros, mais... Après t'as des péniches forcément qui sont très grandes, ils ont des beaucoup beaucoup plus grands moteurs que nous, hein. Donc ça, ça fait 320 chevaux, celui-là. C'est quoi, c'est diesel ? Oui, diesel. Ouais, c'est tout diesel, GNR. Vous roulez au rouge, de toute façon ? Ouais, au rouge, ouais, au GNR, ok. Donc ça, c'est quoi ? Le turbo. Le turbo et tout, comme ça ? Donc le turbo, donc ce qui change un petit peu avec les moteurs à l'arrière sur un propulseur des TRAV, on appelle ça comme ça. Donc en fait, ça entraîne une hélice, pareil. Sauf que l'hélice, au lieu d'être comme ça, donc à l'horizontale, elle est à la verticale. Donc en fait, lui, donc il fait tourner une hélice, hein, à plat. Il aspire l'eau et il la renvoie. Donc là, ça aspirait, c'est renvoyé de ce côté-là. Et ce côté-là, là, donc il y a un moteur avec une grille à plat, on appelle ça une grille à plat, donc en 360 degrés, qui envoie l'eau où est-ce qu'on veut. Donc admettons, si je veux décoller l'avant du bateau à gauche, je mets l'hélice vers la droite, ça va pousser un bouillon et ça va écarter l'avant du bateau. Et vice-versa pour l'arrêter ou pour le resserrer. Donc c'est un modèle 362, comme on appelle ça. C'est un truc de ouf, quand même, d'avoir autant d'installations pour... Après, c'est une énorme péniche, c'est normal. Quand tu connais pas, je veux dire... Et puis maintenant, ça, on va dire, il y a 20 ans, il y avait très peu de bateaux qui avaient ces installations, il y a une vingtaine d'années. Ça coûtait très cher, ça coûte toujours très cher, mais bon, tout le métier a évolué aussi, les péniches ont évolué. Et maintenant, on va dire, ça devient assez standard, quasiment toutes les péniches ont une installation avec un moteur à l'avant. Ok. Et je dis une bêtise, c'est pas une option, c'est classique ? Ah non, de toute façon, sur une péniche, les péniches, en général, elles sont assez anciennes. Maintenant, les nouvelles péniches qui sortent, elles sont tellement grandes que oui, ils sont obligés de naviguer avec ça sur les grosses... Nous, on pourra encore s'en sortir à peu près sans cette installation, mais les péniches récentes sont tellement énormes qu'ils sont obligés d'avoir un moteur aussi derrière l'avant. Ok. Et ce petit moteur jaune, du coup ? Donc ça, c'est le groupe, c'est un groupe électrogène aussi, c'est un HATS, marque HATS. Il est récent celui-là. Et oui, celui-là, il est un peu plus récent, puis c'est celui que je me sers le plus souvent, il est beaucoup plus récent et beaucoup plus fiable, donc on se sert beaucoup de celui-là. Pareil pour créer l'électricité dans ta partie habitacle ? C'est ça, pour la partie habitacle, pour utiliser la grue de levage aussi pour la voiture, tout ça, pour tout quoi. Ok, ok. Là, on a la réserve de carburant. Ah, c'est une réservoir ça ? Ouais, elle fait 700 litres. 700 litres ? Ouais. D'accord. Ouais, c'est beau, je pensais plus. Bah, en fait, on ne sert pas beaucoup de cette partie-là, on n'a pas besoin, puis un groupe électrogène, ça ne consomme pas. Ah non, c'est pas pour la péniche ! Ah non, ça, c'est juste pour les moteurs là. Ah mais non, derrière, il y a beaucoup plus. Tu me diras après. Ouais. Ok, bon bah franchement, belle salle des machines, bien propre. Ouais, bah merci. Des petits outillages comme ça. Non, c'est belle ? Ouais, pour en bonne collée. C'est comme ton garage, hein. Il était propre. Ouais, on essaye, voilà, on n'est pas les plus propres non plus, il y a des gens qui sont beaucoup plus propres. Malheureusement, j'ai beaucoup de passion à côté, là, quand on ne peut pas toujours être propre et puis faire de la moto, et puis on ne peut pas être partout. C'est une petite porte secrète, là, ça ramène où ? Donc ça, ça ramène dans la partie cale. Je peux l'ouvrir normalement ? Partie cale, c'est-à-dire ? La partie où est-ce qu'on met la marchandise. Là, tu transportes quoi aujourd'hui dans ta péniche ? Là, des cols, on appelle ça des cols, donc c'est des bobines de fer. Putain, ok. Donc c'est des tôles, des grandes tôles enroulées en bobines. Je vais vous faire voir ça tout de suite. On va aller voir, elle est trop bien ! Ça fait plaisir. Je pense que là, il y a beaucoup de monde qui vont aimer cette vidéo. Donc ça, c'est une porte étanche, parce que s'il y a un avari dans cette partie-ci de la péniche sur les côtés ou quoi, pour dire que ça ne remplisse pas la plus grosse partie du bateau. Il t'est déjà arrivé d'ailleurs des avaries, comme tu dis ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. De l'eau qui rentre et tout ? Donc à une ancienne péniche. Donc là, on a une cloison étanche. Devant, il y a encore une partie locale, on appelle ça un pic. Et une fois avec mon ancienne péniche, c'est déjà arrivé d'avoir eu un trou dedans et que ça soit rempli. Tu paniques pas quand c'est comme ça ? Ça va, ouais. Sur le début, on court un peu partout. Mais après, il faut temporiser et puis mettre des pompes. On a des pompes électriques et au diesel pour assécher. Et puis après, les pompiers sont venus, les plongeurs, tout ça pour... Ouais, 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 ok. Par contre là, il faut que je pousse un peu fort, attends. Attends, tombe pas parce que c'est... Tu vois bien, on ne l'ouvre pas souvent. Attends, je vais aller te chercher une lumière. Vas-y. Oh Dieu ! Ah ouais, c'est pas des petites bobines ! Ouais, non, c'est... Bah là, c'est pas des plus, grossement plus ! Mais non ! Alors là, j'ai un truc de foie de dire... Travailler sur ça, moi ! C'est vrai ? Ah ouais, j'étais arsement middle ! Ah bah à Dakar, quoi, il y a Arsène Arbital, il y en a. Je travaillais, alors moi, les... C'est là, c'est des coils, c'est ça que ça s'appelle ! Des coils, ouais ! Ah, trop drôle ! Alors moi, ils arrivaient, on les débobinait, on passait dans un train, on appelle ça, entre des gros cylindres pour l'aplatir, la... Ouais, il y a bien l'armée à plat, ouais ! Ouais, c'est ça. Ah, je savais pas qu'il travaillait dedans. Ah non, trop drôle, putain ! Donc voilà. Ah non, trop drôle ! Donc là, on est dans l'eau, hein. Officiellement, on est sous l'eau, quoi. Ah ouais ? Ah ouais, l'eau, elle arrive, je sais pas, en bas du biais, là, à peu près. Donc là, le bateau, il est séparé en deux parties. Donc là, c'est la plus petite partie du bateau, là. Donc c'est une cale de 15 mètres de long, et à l'arrière, il y a une cale de 31 mètres de long. Ok, et tu me dis que l'eau, elle arrivait où, là, à peu près ? Là, ouais, à peu près là, là, au niveau du biais qui repart, ouais. Hé non ! Elle adore ! C'est pour ça qu'il fait frais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Donc là, c'est les commis. Ouais, là, celle-là, elle doit faire... Je sais pas combien elle fait, celle-là. 23 tonnes, celle-là. Wow ! C'est une moyenne entre 10 et 30 tonnes souvent qu'on transporte dans les péniches. Et là, tu livres où par... Là, je vais à Bonneuil-sur-Marne. Donc juste en amont de Paris. Et t'as combien de chargements ? T'as 700 tonnes, là ? Là, j'ai 699 tonnes, oui, 700 tonnes. J'ai 39 bobines dans le bateau, le total. Ah, c'est dingue ! Ah, j'adore ! Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Ok, bah franchement, trop bien. On a pu voir la marchandise et tout, c'est ouf. Putain, là-bas, je sais pas, la bobine, elle a un truc, c'est quoi, qui est au-dessus ? Au-dessus ? Ouais, bien. Oh, c'est parce qu'ils l'ont... Ouais, c'est un petit bout de... Ouais, quand ils l'ont chargée, ils ont du mal à la poser. D'accord. Et t'as été les chercher où, ça, du coup ? À Gans, en Belgique. D'accord. Et tu vois, elles sont posées sur des châssis, des châssis en bois comme ça. Ah, ok, ouais, ouais. Pour dire qu'elles bougent pas, parce que si le bateau... Des moments, elles sont chargées que sur des planches comme ça, avec des coins, là, en bois. Oui, oui, oui. Et c'est un petit peu plus dangereux, parce que le bateau, nous, des moments, on tape un petit peu, on touche tout ça, donc ça peut... Putain, c'est impressionnant. Et ce... on va l'appeler ça, c'est un toit ? C'est les panneaux, on appelle ça des panneaux. Ok, mais ça, c'est juste pour recouvrir ? Voilà, c'est pour pas qu'il y a d'eau qui va dans la cale, pas de la pureté, tout ça. Attends, un petit peu quand même, non, ce que je vois, t'as des jus ? Ouais, mais c'est dur en dessous, donc c'est étanche. D'accord, ok. Et même des céréales, hein. Ah, tu as fait des céréales. Là, j'ai ça, mais on peut faire du blé, du maïs, un petit peu de tout, des cailloux, un peu de tout. Et puis, comme c'est du blé, faut pas que ça soit mouillé du tout, donc on charge... Question bête, t'as pas de préférence, toi, pour la marchandise ? Ah bah si, on en a toujours. Ah ouais, ouais ? Bah parce qu'il y en a, ils sont un peu... bah dur à nettoyer. Admettons, je préfère faire du blé que du charbon. Ouais. Parce que le charbon, après tout ce qui est parti là, bah faut tout laver au savon, tout le bazar. Ah oui, c'est du taf, là, par exemple. Ça, c'est des bonnes marchandises, parce que ça, on vide le péniche. Bon bah la cale, elle a pas été faite avant, mais quand la cale est propre, on charge ça, on les renlève. On n'a pas de nettoyage à faire dans la partie. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Parce que quand tu dois tout laver au savon, à la brosse, au karcher, tout ça... C'est un tas de fou. Eh bah, avec Madame, on passe une paire d'heures à faire ça. Tu factures ça, de toute façon, non ? Ah non, bah... Tu te comprends pas dans la main d'oeuvre ? Des moments, oui, mais c'est rare. Souvent, ça, c'est notre péniche à nous, donc... Eux, ils nous rendent la péniche balayée, à peu près propre. Mais quand tu vides du charbon, ça colle, tout ça, un peu partout, donc... Ok, bon bah allez. Bah tu vois, t'as bien fait de demander pour la porte, parce que j'y pensais même plus que je l'avais. Comme ça, pour te descendre, ça a été plus pratique. Ah ouais, c'est trop bien. Mais c'est vrai que ça sent le gasoil, ici, hein, parce que c'est des fuites. Ouais, bah... Tu vois, un petit peu de fuite, tu vois, là, dans le bocal, j'ai une petite fuite à ma jauge. Faut que je le change, c'est un joint, tu vois, des moments, c'est des bêtises, et puis... C'est une salle de machine, tu vois, y'a pas... Voilà, c'est des moteurs qui servent, ça fait un petit peu tout ça. Oui, oui, c'est une salle de machine, quoi. Y'a rien de 100%, voilà. Et puis tout est pas neuf non plus, hein, même des moments avec des moteurs neufs, c'est pas non plus 100% étanche. Ouais, ouais. Et puis comme c'est enfermé, t'as pas beaucoup d'air, hein... Donc ça se... oui, ça s'évole pourquoi. Bah voilà, donc les odeurs elles restent un petit peu, c'est pas comme si une voiture t'es dehors, que ça respire, quoi. Et on est déjà à 10 minutes, on a fait que la salle de machine. Ah trop bien. Et j'essaye de parler vite, hein. On remonte, du coup ? Ouais, on va remonter, je vais te faire voir le garage. Donc là, qu'est-ce que tu vas me montrer, Jonathan ? Donc là, je vais te faire voir mon garage, moi j'appelle ça comme ça, le local... Garage de la péniche. Voilà. Où est-ce qu'on... Je sais pas à quoi je m'attends là, mais... On entrepose la voiture, et puis d'autres choses sympathiques. Mais non ! Oh non, ça c'est vraiment insolent ! Mais attends, mais je me... Demain, tu veux vendre ta maison, tu peux toi, t'as tout ? Ah bah oui, de toute façon, à l'heure actuelle, ça fait quelques années que les bâteliers ont des maisons, mais il y a 10-15 ans en arrière, il n'y avait aucun bâtelier qui avait une maison. On était tous vraiment que sur la péniche toute l'année. C'est trop bien ! Ah mais à contrario d'un camion poids lourd ou d'un vanne... Ah oui, oui ! T'as plus de place, toi ! Ah bah oui, c'est sûr que c'est... C'est un monde totalement différent parce que... Quelqu'un qui est routier, bon bah il est itinérant, il roule beaucoup, mais il vit quand même toujours dans une maison. Oui, voilà. Ah oui ! Ah oui, donc ça, c'est un bateau qui soutient ton jet-ski, c'est ça ? C'est ça, voilà. Là, j'ai juste à sortir le jet-ski et puis ça me fait un jet-ski seul et puis... Ah ouais ! Et puis la voiture, elle va juste à côté. Ok, t'as assez de place pour la rentrée ? Ouais, ouais, ouais. Et là, tu peux l'ouvrir, ça ? Ouais, là, c'est parce que... Ouais, faut que je le... Ok, ok. Comme ça, mais sinon, la voiture, elle va... Elle va là. J'ai un garage d'un peu plus de 5 mètres, donc voilà. Ton garage, il est plus gros que le mien, mais je te jure ! Ouais, c'est impressionnant. Donc, il fait combien de mètres carrés ton garage, tu dis ? Donc, il fait 5 mètres de long sur 4,75 mètres de large, à peu près. Attends, je vais passer, si tu veux, pour filmer un peu plus. Attends, elle m'enfuie ton point. Oh, t'inquiète, t'as mal. T'as l'habitude, hein ? Ouais. Ok, donc combien ? 5 mètres de long sur ? 5,07 mètres de long sur à peu près 4,75 mètres de large, ouais. 5 fois 4. Toi, t'es sur 20 mètres carrés. Ouais, à peu près. Ouais, c'est la même taille que mon garage. Ouah, c'est fou ! Et bon, bah, on a le bateau qui prend beaucoup de place, mais bon. On sait mettre les deux, c'est à l'abri, c'est couvert. Ça attire pas les regards. Comment tu fais, tu veux sortir ton bateau, là ? Tu fais quoi ? Donc, bah, j'ai une télécommande. On peut te faire voir, si tu veux. Vas-y. La vidéo, elle est trop bien. Je t'ai vu, elle est trop bien. Ça, c'est le bateau de mon oncle. Et avant, c'était le bateau de mon grand-père, ça. Mais non ! Celui-là, du coup ? Ouais, celui-là. Ah, c'est vraiment de famille, quoi. Ça fait 30 ans qu'il est dans la famille. C'est marrant, vous avez des petites cales que vous mettez entre les bateaux pour pas les abîmer. Ouais, c'est ça, c'est du caoutchouc, des glissoirs, on appelle ça. Glissoirs, ok. Ah, trop bien. Donc, tu vois, j'ai une télécommande sans fil. Ah bah, elle a éteint. Ça m'ira pas. Elle a coupé le... J'ai pas de groupe électrojet. Donc, bah, j'ai une télécommande sans fil, hein. Ouais, ok. Donc, j'ai un treuil, hein, pour descendre. Après, je peux jouer la clinaison avec le verra. Puis voilà, on le sort, on le met dans l'eau. La voiture, on la met à terre. Et puis voilà. Mais, alors attends, explique-moi. Parce que là, demain, tu veux rentrer ta voiture. C'est de l'herbe à côté, comment tu fais ? Bon, je la pose à terre. Et puis après, il y a un chemin. On sait ressortir, rejoindre la route. D'accord. Donc, tu roules dans l'herbe jusque... Ok, ok. Bah, c'est les chemins de halage. Souvent, c'est comme ça. Ok, ok. On a pas trop de... On a pas trop de belles routes par chez nous. Ah, c'est fou. Même le garage, il est propre, hein. Et question bête, tu t'es jamais dit, je sais pas, je te dis une bêtise. Ah, je vais y mettre ma moto avec un petit établi et je ferai de la moto autour... Bah... J'avais la crosse et je voulais la prendre au bateau. Comme on voyage beaucoup tout ça. Mais bon, le problème, c'est que... Quand on est sur le bateau... Si on a... Quand c'est les beaux jours, on fait un peu de jet de ski. Ouais. Mais on a pas trop le temps, quoi. Après, c'est le travail, quoi. Oui, en vrai, oui. Tu vivrais là tous les jours, je pense que tu veux le faire. Ouais, voilà, ouais. J'aurais pas de garage à la maison, oui. J'aurais ma moto qui serait là. Et puis même ma moto de route, elle reste à la maison. Parce que... Bah, on a pas trop le temps, quoi. Quand on est sur le bateau, c'est plus... Ouais, c'est quand même un métier... Ouais. Bah, à part l'hiver, quoi. C'est vrai que l'hiver, on entretient. À part laver le bateau, on fait pas de peinture, tout ça. Quand il fait froid, bien sûr. Tu travailles, tu fais quand il perd ce moment, tout ça, quoi. Bah, après, on est toujours en navigation, quoi. Ouais, tu fais. Mais bon, il y a des moments, on est en stand-by, on travaille pas. Bon, on est comme tout le monde. On joue à la console, on regarde la télé, on joue avec les enfants, voilà. Ouais, c'est bien. On a une vie comme tout le monde. Euh, en termes de taille d'encre, là, c'est les mêmes que toi ou celles-là sont plus petites ? Ouais, elles doivent être plus petites. Après, c'est surtout, c'est pas trop la taille qui apporte, c'est surtout le poids. D'accord, ok. Donc souvent, elles sont en fonte, les encres, comme tu vois, lui, ça doit être marqué 250 kg. Moi, je saurais pas te dire exactement, faudrait que je regarde combien qu'elles font les gaines. Ouais, c'était comme ça, par priorité. Mais ouais, chaque péniche a son poids, c'est des... C'est une paire de péniches, ici, quand même, hein. Ah ouais, là, là, on est beaucoup, là, on est... Oh, là, on est bien une trentaine de péniches, là, aujourd'hui. Et alors, question qui me vient, vous entendez bien entre personnes qui ont des péniches ? Ou c'est comme tout métier, il y a des... C'est comme tout métier, il y a des gens que... Bah, surtout qu'on travaille beaucoup ensemble, comme c'est du commerce. Donc, il y en a, ils vont travailler à telle frette, tel voyage. Bon, bah, il y en a, bien sûr, ils vont avoir un peu moins de dettes, ou ils vont être un peu plus pressés de travailler, donc ils vont travailler un petit peu moins cher que les autres. Il y a de la concurrence, comme dans tout métier, comme dans... voilà, c'est le commerce. Avec ta famille, ça se passe bien, par contre. Oui, avec ma famille, ça va. J'ai des familles, j'ai des amis, j'ai des connaissances, voilà. Après, il y a des gens que j'aime pas, il y a des gens que j'aime bien, c'est comme partout, comme tout le monde. C'est comme moi, c'est comme tout le monde. Ouais, c'est comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je te suis, tu veux, dis-moi. Ouais, je vais refermer la partie, là, si ça te dérange pas, au cas où il pleut. Ça me dérange pas, tu peux y aller. Au cas où il pleut, tu vois bien ? Vas-y, vas-y. Si madame Maldoyen se voyait, après, elle va crier. Si tu veux, tu veux qu'on marche sur la partie, là ? Ouais, vas-y, vas-y. Faut pas que je me tronche, parce que si j'ai les pieds plein de gasoil... Non, c'est bon, t'inquiète. On va monter de l'autre côté, ça ira un peu mieux. Là, ma prochaine vidéo que j'adorerais faire, parmi plein d'autres que je veux faire, je vais filmer un bateau de pêche. Ah bah, chalutier, ouais. Ouais, chalutier, c'est clair, ça. Alors, hop, on monte là comme ça, la petite marche, et voilà. On y est ! On marche sur la partie qu'on était tout à l'heure en bas, où est-ce qu'il y avait les bobines ? Sur les 70 mètres de pénis, là, on est au moins 60 mètres, là. Là, on colle, bah, on a 15 et 31, on a 45, plus la partie de garage, on a une cinquantaine de mètres. Oh, putain, c'est grand. Ouais, tu peux marcher au milieu, il y a du grip. Ouais, voilà, c'est pour quand il pleut, tout ça, qu'on glisse pas non plus, quoi. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de te tomber à la gueule à l'eau ? Ah oui, hein. C'est sérieux ? C'est peu rare, mais quand j'étais apprenti, quand j'étais un peu plus jeune, tout ça, qu'on était un peu plus speed, on devait se dépêcher un peu, tout ça. T'es déjà tombé à la flotte ? Ouais, c'est déjà arrivé. Quand j'étais apprenti chez mes parents, tout ça, ouais, c'est déjà arrivé. Même madame, c'est déjà arrivé, tout ça. Souvent, un batelier, c'est toujours arrivé au moins une fois dans sa vie qu'il tombe à l'eau. Ouais, ouais. Des moments, il y a des circonstances malheureuses, ça, c'est très rare, mais bon, ça arrive que... Ah, qu'il y a des accidents ? Ouais, c'est arrivé il y a 2-3 ans, oui, un batelier est en navigation et on l'a retrouvé dans l'eau, on savait pas ce qu'il s'est passé, c'est tombé à l'eau, quoi, ça arrive. Et alors ton métier, est-ce que, tu me dis, si je me trompe, tu charges ou on te charge, tu transportes d'un point A à un point B et on te décharge ? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu fais quand même des trucs physiques ? Bah, la manutention que nous, enfin, ce qu'on fait le plus physique, bah déjà, bougez. Allez, là, on va dire qu'on a des panneaux roulants, on appelle ça, donc c'est tout à glisser, tout ça. Ouais, ok. En général, ça reste relativement simple. Mais après, tu vois, il y a une péniche comme celle juste à côté, celle juste après, ils ont des panneaux d'écoutille en aluminium. Oui. Donc ça, c'est des parties qui font 1m, 1m20 de large. Donc là, c'est avec Madame, souvent, hop, c'est pour découvrir la cale, pour charger ou vider le bateau. Donc ça, c'est un peu plus physique. Après, bah, de toute façon, nous, on le voit bien, je suis pas non plus le plus physique des variés, hein. Bon, bah, en général, on est costaud quand même, mais bon, après... Mais ce que je voulais savoir, c'est que tu me disais, quand t'es apprenti, tu devais speeder. Bah, pour... Pourquoi tu devais speeder ? Pour amarrer la péniche, tu vois, pour amarrer la péniche, pour aller laver, tout ça, pour... Ok. Pour aller. C'était ça, quoi. Et puis quand t'es apprenti, bon, bah, voilà. Après, moi, j'étais chez mes parents, donc ça, moi, c'était cool, j'étais pas trop... Est-ce que je dis métisse, t'arrives, t'accostes, on te décharge, t'as combien de temps pour repartir, toi ? Bah, plus vite on fait, et plus vite... Ouais, c'est mieux, ouais. Plus vite je gagne du temps, donc moi, comme je suis artisan, plus je gagne du temps, plus je gagne de l'argent, donc... Après, souvent, c'est pour ça, en général, à mariner, on est souvent un peu speed, en général. Bah, il y en a des coups, là, comme tout le monde, mais en général, on veut que ça va vite pour recharger, pour vider, pour naviguer, tout simplement, et... Mais bon, ça, c'est le métier qui veut ça, bon, je pense comme tout métier, mais bon, c'est vrai que... Ouais, surtout quand t'as à ton compte. Quand on est artisan, en général, hein, comme n'importe qui, hein, qui doit faire plusieurs choses en même temps. Bon, bah, nous, c'est ça, plus on va vite, plus on fait de voyages dans l'année, et puis, bah, plus on gagne de l'argent, hein. C'est indépendamment, hein. Adieu ! Ouais, bah, c'est de l'alumin... Mais on s'est posé la voiture dessus, donc... Ah ouais, c'est costaud, là, ouais ! Je sais pas si t'avais fait gaffe, y'a des traverses tout le long, largeur, c'est renforcé, quoi, c'est fait exprès. Donc c'est des panneaux roulants en aluminium. Pourquoi je te suis ? Donc ça, c'est une petite planche, hein, des moments, quand, euh, pour accéder, aller, rejoindre la terre ferme, que c'est un peu haut, un peu, un peu loin, tout ça, hein. Ah oui, tu mets ça, et... Donc là, j'ai un petit local au milieu. Au plus on avance, au plus y'a des locales, des locaux, des trucs... Là, c'est le local à pâture, à bazar, à vélo pour les enfants, à barbecue, à chaise, tout ça. C'est un peu le local à bazar, on va dire. Et tiens, mais question bête, encore une fois, hein. Bon, y'a pas de question bête, hein. Mais regarde, tu perds, entre guillemets, 20 mètres carrés pour le garage, tu perds, je sais pas, 10 mètres carrés pour l'autre. Tu te dis pas des fois, putain, je vais tout virer et je vais charger plus. Tu peux, mais, euh, en céréales, mais le problème, c'est que moi, j'ai une péniche, euh, qui porte vachement beaucoup, quand même, de marchandises. Et après, on est limité avec les enfoncements. Donc admettons même que j'enlèverais ça, enfin, moi, j'ai acheté le bateau, y'avait déjà tout ça, hein. C'est pas moi qui l'a fabriqué, ça, c'était déjà sur le bateau. Mais après, admettons, si on enlève tout ça, oui, on pourra charger plus, mais, euh, je suis limité en enfoncement. Parce que, admettons, euh, là, l'enfoncement, c'est 2m40, entre 2m40 et 2m60 maximum. Ouais. Donc de la Belgique, du nord de la France pour atteindre la partie Seine. Ouh, donc en gros, tu peux pas charger plus, déjà. Bah non, parce que moi, j'ai une péniche, elle fait 3m20 de hauteur, donc, euh, de chargement. Et maximum, c'est 2m50. Donc, tu vois, là, là, on le voit pas très bien, mais j'ai beaucoup de place, encore, admettons, je pourrais mettre beaucoup plus de poids dans la péniche. Oui, tu pourrais quand même mettre plus. Après, la voiture, etc., ou ça va la... Bah, comme là, j'ai 700 tonnes, dans ma péniche, je peux mettre 877 tonnes, tu vois. Donc, j'ai déjà 170 tonnes de pertes. Et là, le chargement d'Arcelor, il était complet, tu peux pas prendre plus. Bah, si, mais après, je passe plus, euh, en niveau d'eau, en flottaison. Ah, il te manquait un petit peu, alors, peut-être ? Bah, je te dis, là, je suis à 2m50 d'enfoncement. Ouais, oui, oui. Le bateau, il est enfoncé de 2m50 dans l'eau. Et maximum, c'est 2m40, 2m60, tu vois. Ah oui, donc, t'es déjà... Ouais, ouais, je suis déjà full, full. Mais après, si je veux, je serais dans un bassin, admettons, sur la Seine. Je serais sur la Seine. Sur la Seine, là, je pourrais mettre à peu près 900 tonnes de bobines. Il y aura pas de soucis, quoi. Non, c'est très bien. Et bon, tu dois voir du paysage ou non, tu vois ? Ah bah, nous, ouais. Bah, après, moi, je suis... On n'est pas nés sur le bateau en lui-même. Mais moi, j'ai connu que ça toute ma vie. Mes parents, on est 4 ou 5 générations, maintenant que moi, je sais qu'on était batelier, donc... Moi, mon grand-père, il a connu les bateaux de bois, tout ça, hein, donc... Ouais, ouais. Bon, on va peut-être pas rentrer, on va montrer vite fait, hein. Ouais, c'est un petit local avec la peinture, les produits d'entretien, tout ça, les batteries pour les perceuses, les chargeurs, tu vois. Un petit atelier, quoi. Voilà, un peu de matériel, des cordes d'avance, un peu d'outillage, et puis voilà. Ouais, mais c'est toujours une pièce en plus. Ouais. Donc voilà, bah, on va continuer vers l'arrière. Donc ça, c'est l'autre partie, donc, comme là. Mais elle est plus longue, quoi, mais c'est la même chose. Ça, c'est la séparation, c'était l'atelier. Voilà, c'est la séparation, c'est comme ça. Et puis, il y a une séparation, parce que quand le bateau est à vide, il y a certains moments, on doit... On doit mettre de l'eau dans le bateau, le balaster, faire du balast pour pouvoir passer les ponts. Tu vois, comme le pont là, là. Ouais. Le pont de Paluel, tu vois, une péniche comme celle d'à côté de mon oncle, lui, il passe sans problème en hauteur. Mais tu vois, regarde-moi la hauteur, je suis chargé. Regarde, je suis déjà à la même hauteur que lui. Ouais. Mais quand je suis à vide, je suis 2m50, 3m plus haut que ça, donc je suis beaucoup plus haut. Donc quand c'est comme ça, on remplit la cale arrière d'eau. Et ça, c'est une séparation. Parce que tu me dirais, pourquoi l'eau, elle ne va pas jusque de devant, ça serait mieux. C'est pour la stabilité du bateau. Oh putain, c'est trop haut, c'est fou. Parce que si on mettrait de l'eau, le bateau, il serait... comme c'est de l'eau, ça bouge vraiment beaucoup. Oui, oui, oui. C'est comme il y a des bateaux, admettons, ils nettoient le fond du canal avec de la vase, du dragage, on appelle ça, tu sais, pour nettoyer les fonds des rivières, des canaux. Et ils ne peuvent pas mettre trop trop s'il y a les trop liquides. Parce que si ça serait trop liquide, comme c'est des petits bateaux, après, il y a des grands bateaux, ils peuvent remplir tout ça, c'est un autre monde. Mais nous, on ne peut pas trop mettre d'eau partout parce que sinon, le bateau, il tendrait trop et puis... C'est pour ça qu'il y a une séparation en général sur tous les bateaux. C'est ingénieux, quand même. Ouais, bah, c'est... Alors, il faudrait que tu m'expliques aussi, si tu peux me montrer, mais comment... l'eau, elle va où ? Et tu la rentres comment ? On a des pompes, on a des systèmes de pompage... Et c'est où ? C'est à la place d'autichargement ? Non, ça, c'est à l'arrière, dans notre... Nous, on est tous équipés, on est tous autonomes, nous. Non, mais tu sais, je veux dire, quand l'eau, elle rentre pour balasterer, c'est ça, balasterer l'eau ? Ouais, pour le balaster, on a des pompes. Ah, mais l'eau, elle rentre où ? Elle va où ? Eh bah, elle rentre, on a des tuyaux, qui vont dans la cale, dans la partie arrière, là-haut. Ah, donc c'est parti... à la place des bobines ? Ouais, voilà, ouais. Quand le bateau est vide, qu'il n'y a pas de bobines, hop, on met de l'eau, et puis voilà. Imaginons que tu prends de la vase et c'est re-dégueulasse dans la partie... Ah bah, faut laver, hein. Faut relaver et tout. Faut laver tout au Karcher, tout ça. Putain, c'est un boulot, quand même, ouais ! Quand c'est des dragages, comme par ici, là, dans le Nord, j'ai des collègues qui ont fait ça il y a pas longtemps, il y a une société qui vient, avec un camion, avec un Karcher, 1000 bars, eau chaude, et ils pompent, parce qu'on n'a pas le droit de rejeter de la vase ou des... Ah ouais ? Comme... ça m'est déjà arrivé de faire des marchandises, de la terre polluée on appelle ça. Donc on peut pas... comme nous, on pompe l'eau ou les céréales, on pompe tout dans l'eau, mais quand c'est pollué, on peut pas tout rejeter, donc là, il y a des sociétés qui viennent avec des camions, et puis là, ils nettoient avec un Karcher, et puis ils aspirent tout ce qui est polluant. Et tu payes ? Bah ouais, ça dépend, c'est soit on paye, mais souvent c'est compris dans le transport, ça peut être compris dans le transport, il y a très peu de chargement qu'on se fait nettoyer, c'est très rare. À part la terre polluée, le mâche fer aussi que je fais, et puis les dragages, sinon il y a vraiment très peu... Comme le charbon, tout ça, c'est très très sale, mais on se nettoie nous-mêmes, on se dévoile nous-mêmes. Allez, bah je t'écoute pour la suite. Moi là, ça va, je t'ai épargné les... donc ça, la partie-là, c'est les plats-bains, normalement on marche toujours là, mais quand t'as pas trop pied le marin, surtout moi, c'est pas très large, après il y a des péniches, c'est plus large, c'est comme tout, mais... Là, ça va mieux sur les panneaux roux. Pour ma sécurité, on va. Ouais. Bah ça bouge un peu, t'inquiète pas. Non, t'inquiète. Donc là, il nous reste, si c'est pas de bêtises, partie cockpit, partie habitation... Et partie, bah, salle des machines arrière. Avec le gros moteur du bateau, voilà, c'est tout, je crois. Ouais. Allez. Qu'est-ce que tu veux faire, là, en premier ? On fait la salle des machines, comme on est tranquille. Vas-y. Ça, on peut aller se mettre à l'intérieur après. Hop. Voilà, c'est pareil, ça fait un petit peu comme de devant, pour descendre, c'est pas très très large. Tu fais attention à ta tête ? Bon, allez, les gars, je rentre dans le vif du sujet. Hop. Hugo le reporter. Bon, alors. Fais attention aussi à ta tête. Nous y sommes. Ah oui, donc là, il y a des gros moteurs, là, par contre. Voilà, ouais. Oh putain. Là, il y a deux Volvo série D12. Donc ça, pour rappeler, les gars, salle des machines... Arrière. Oui, arrière, où il y a les moteurs de la péniche. Voilà, les moteurs principaux pour faire avancer. Bah, écoute, je vais rester là, vu qu'on est pas très aérés. Ouais, c'était bien. Donc, bah, voilà, on a deux moteurs. Il y a des Volvo D12. Alors, pourquoi deux moteurs ? Ça dépend. Les péniches, il y a des installations avec un moteur central. Oui, oui, oui. Donc là, on a deux moteurs sont, allez, décentrés sur les... De chaque côté. Ça dépend, c'est la construction. Les ingénieurs qui fabriquent les bataillus, on en a qui les disent c'est mieux avec deux moteurs. Il y en a qui disent c'est mieux avec un. Bon, bah, deux moteurs, c'est bien pour un peu de sécurité, entre guillemets. Pas de moteur, on a toujours deux moteurs, tout ça. Après, on entretient, c'est double entretien. Consommation, c'est plus aussi. Alors, du coup, ils sont reliés entre eux sur un arbre avec l'élice ? Ils sont indépendants chacun de l'autre. Oui, chacun une élice. Ouais. Ok. Je vais te faire voir un petit peu. Donc voilà, c'est deux Volvo des moteurs de camions à la base. Allez. C'est des séries de moteurs de camions, ouais. Tu peux retrouver des moteurs comme ça dans les camions. Et on appelle ça, ils ont été marinisés. Marinisés, ok. Donc pour tout ce qui est système de refroidissement, d'admission d'air, tout ça, ça a été transformé. Oh, j'adore. Ok, ça descend. Donc tu vois là-haut, parce qu'il y a beaucoup de graisse, on est obligé de mettre beaucoup de graisse, pour l'époque, ça fuit tout ça. Donc si tu arrives à avancer un petit peu, là-haut, t'as un arbre. Donc ça, c'est un graisseur, là. Et en dessous, t'as un arbre, qui entraîne une élice, tu vois. Ok, ah oui, ok. Là, t'as l'embrayage. Ce qui me choque le plus, c'est pourquoi il y a un radiateur ici, une maison ? Bah, pour l'hiver. Ah ouais ? Quand on est stationné, qu'on n'avique pas, bon bah, il fait pas très chaud, hein, donc c'est comme partout. Ah, c'est pour chauffer la pièce ? Ouais, voilà, bah, disons qu'on a le chauffage centralisé. Là, j'ai une chaudière au gasoil. C'est un bato, ça marche électrique aussi. Mais le problème, c'est qu'électrique, c'est qu'on doit faire marcher en continu, non-stop, le groupe électrogène. Avec nous, là, on fonctionne sur des batteries. Je peux te faire voir après. On a des batteries et puis voilà, quoi. Pareil, qui t'établit ici ? Ouais, bah voilà, tu vois. Et alors, tu fais ta mécanique toi-même, des moteurs ? Bah, les entretiens, quoi. Après, les réglages, tout ça. Oui, voilà, les vidanges, les entretiens. Après, c'est pas des moteurs qui demandent des entretiens tous les semaines non plus. Non, t'es pas trop en l'air, non ? C'est le moteur de camion, donc, tu vois, les camions, ils font des kilomètres. Tant que les vidanges sont respectées, normalement, c'est fiable, hein ? Tu sais, tu parles en... Ce qui me fait trop rire, les gars, regardez, il y a un petit compteur de motocross dessus ! Ouais, parce que j'avais un souci quand j'ai acheté le bateau avec le compteur d'art, il fonctionnait plus. Et puis donc, pour savoir tous les combien d'heures, admettons, une vidange sur un moteur comme ça, sur ce modèle-là, c'est entre 400 et 500 heures. Donc, ouais. Enfin, ça va, mais on les fait en deux mois. Deux mois, on fait les 5. Ah oui, quand même ! Ouais, ouais. Un dieu ! Tu sais quoi tes horaires de travail, alors ? Oh bah non, on n'a pas d'horaires, parce qu'entre les horaires, donc que les moteurs ils tournent... Après, on a des horaires que les moteurs sont éteints, et puis qu'on travaille, je sais pas, peut-être 70 heures par semaine minimum, ouais, à part là. Et ils tournent combien d'heures par semaine ? À l'année, on fait à peu près 2500, entre 2000 et 2500 heures. Et en termes de consommation, alors, il faut que tu m'expliques entre la consommation. Donc, en consommation, bah, ça dépend les moteurs, tout ça. Ceux-là, c'est comme tout, comme une voiture, comme un camion, plus t'accélères, plus ça consomme. En max, si je dis pas de bêtises, ça doit être dans les 70 litres à l'heure par moteur. À régime, à plein régime, mais bon, c'est occasionnel qu'on tourne à plein régime. On va dire une moyenne de, allez, 20-30 litres à l'heure en régime normal pour naviguer toute la journée, quoi. Ok, et ton réservoir, il est où ? Donc, on a un réservoir là qui fait 3000... Un peu plus de 3000 litres, je crois, ouais. Tu mets le plein, ça te coûte... Et là, on a 8000 litres là en dessous de nos pieds. Quoi ? Ouais. Au total, j'ai un petit 12 000, j'ai 11 500 au total. Sans compter les réservoirs de 700 litres... Voilà, ouais, sans compter. Juste là, pour la partie arrière, donc pour les deux moteurs et la chaudière, j'ai 11 500 litres de gasoil à peu près. Et tu mets un plein tous les combien de temps ? En général, par mois, je refais 10 000 litres par mois. Il me faut 10 000 litres par mois à peu près. Et c'est combien 10 000 litres de gasoil ? Bah, ça dépend. Des moments, comme là, il y a 15 jours, non. Il y a 15 jours, il était à 900 euros les 1000 litres. Donc, ça te fait 4000 euros pour 5000 litres à peu près. Et puis en ce moment, il y a entre 700 et 800 euros. Des moments, là, 300 euros... 300 euros ? Ça fait 30 centimes le lit, si je préfère. Ah, ça, c'est bon ! Et là, en ce moment, on l'a entre 0,70 et 0,80 litres. De GNR de fiol, voilà. Mais tu vas où, la station ? Eh bien, on a des stations. Donc, en Belgique, en France, sur Compiègne, il y a une station. On a des stations en Belgique, un peu partout, le long du canal. Et là, ici, à Arleux, là, ça fait quelques mois qu'ils ont ouvert, là. Ok. Une nouvelle société, donc ils ont des petits bateaux. Alors, question, quand t'arrives, tu fais la queue, t'attends les derniers péniches ? Non, bon, on appelle en général. T'appelles, ok. On fait pas tous notre gasoil tous en même temps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon, il y a tellement de péniches, je me dis... Ouais, mais c'est... Là, c'est parce qu'il y a du monde. Parce que, voilà, il y a un arrêt. Il y avait un arrêt, il y a des travaux dans le canal. Sinon, on se disperse, tout ça. Ouais, c'est... C'est rare qu'il y ait autant de bateaux au même endroit aussi, hein. Bon, bah, des moments... Ici, Arleux, c'est une cité batelière. Donc, il y a beaucoup de bateliers qu'ils ont débarqués et tout ça. Donc, il y a beaucoup de familles de bateliers qui s'habitent sur Arleux. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui stationnent ici, quoi. Ça, c'est le même moteur ici ? C'est les deux mêmes moteurs, ouais. Ils font tous les deux 450 chevaux. D'accord. Et ils ont combien d'heures aujourd'hui, tu dirais ? Ces moteurs-là, donc, ils ont... Ils sont vieux, hein. Mais ils ont été refaits à neuf il y a trois ans. Donc là, ils ont à peu près 10 000 heures, là, maintenant, à l'actuel. Mais en heure réelle, les blocs, on va dire, les blocs, ils doivent avoir 40 000 heures, 30 000 heures, ouais, 40 000 heures. Mais, après, tout autour a été refait. Tout l'intérieur, piston, chemise, tout ça. Et tu ne sais pas estimer en kilomètres, ouais. En kilomètres, non, c'est... Que ça, un camion, c'est quoi ? C'est en moyenne un million, je dirais ? Ouais. Mais nous, non, c'est en heure. En général, en heure, les moteurs les plus fiables, mais ça se fait plus beaucoup, maintenant, comme partout, hein. Les moteurs fiables, ça se fait plus beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est, voilà, 50, 60 000 heures, sans toucher rien du tout, hein. Ah ouais ! Mais des moteurs comme ça, en général, tu les ouvres à 20, 30 000 heures, tu les ouvres. Oui. Tu refais piston, chemise, segmentation... Alors, question. Tu veux sortir un moteur de cette salle des machines, tu fais comment ? Ça s'ouvre, le dessus ? Ah ben non, là, au-dessus, c'est où est-ce que je dors, donc... Comment tu sors le moteur ? Donc, ça dépend des péniches. Il y en a, ils ont des chapelles, on appelle ça. Sur les grosses péniches, admettons, où est-ce qu'il y a la partie habitable. Donc là, on est juste en dessous. Ils ont des chapelles pour sortir les... On appelle ça une chapelle, c'est un passage pour sortir les moteurs. Après, sur les plus petites péniches comme nous, souvent, on les sort dans la cale. Donc, dans la partie là-bas. Donc là-bas, on a des... J'ai pas de lumière là-bas. Donc, tu vois, j'ai dû le faire il y a pas longtemps. Tu vois, regarde, on le voit, c'est des soudés là-haut. Donc, tu vois, normalement, t'as des portes. Moi, j'ai pas de portes, c'est cloison étanche. Tu vois, j'avais dû découper. Et il y a deux mois de ça, j'ai dû changer un embrayage. Donc, pour le rentrer, j'ai dû ouvrir et puis le rentrer. Ça a été une merde à sortir les moteurs, quand même. Bah, ça va vite. On découpe au laser. En une journée, un moteur est sorti. Ouais, mais une journée pour sortir le moteur, quand même. Comment ? C'est quand même une journée, je veux dire, pour sortir le moteur, quoi. Ah oui, oui. C'est sûr que c'est pas un camion qui te lève la benne et puis en deux heures, c'est fait. C'est un autre monde. Donc là, derrière toi, il y a une armoire électrique. C'est pareil avec tout ce qui est 220, 380, tout ça, qui envoie l'électricité dans toute la péniche pour contrôler, voilà, la chaudière, les pompes. Ok, ok, ok. Juste derrière ça, on a une cuve. Encore une fois, 3000 litres. 3000 litres, voilà. Ça, c'est la cuve à eau potable. Ah, putain ! Alors, le truc de ouf, c'est que t'as vu dans un van, quand t'as déjà 100, 100, 150 litres de glace de potable, c'est un truc de fou. Ouais, c'est bien, comme dans le camping-car, tout ça, voilà. Putain, là, t'as 3000 litres. 3000 litres, ouais. Tout est décuplé. Mais après, nous, voilà, 3000 litres, en haut, c'est comme un appartement, quoi. C'est la vaisselle, machine à laver, douche. Ah oui, tout, ouais. Allez, moi, 3000 litres, avec deux enfants, je compte à peu près, ouais, trois semaines à moins d'autonomie. Ouais. Avec la moitié, je vais 15 jours. Donc, mais souvent, on n'attend pas que ça descend à fond. Donc, je laisse descendre à 1500 litres à peu près, puis hop, on refait le plat d'eau. Donc, c'est pareil, l'eau potable, on peut le faire à des stationnements, comme là, un peu plus long, on peut le faire. Donc, il y a des endroits, c'est payant, des endroits, c'est gratuit. Comment est-ce qu'on fait notre gasoil, on va dire, qui nous offre l'eau potable ? Voilà, quoi. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits... Non, parce que 3000 litres, ça fait un petit billet quand même, non ? Non, comme là, j'en ai fait en Belgique, admettons, ça dépend. Il y a des endroits, c'est cher. En France, c'est pas très cher. Je ne sais plus, c'est combien le mètre cube. Est-ce qu'il compte en mètre cube ? Et là, j'en ai fait en Belgique, admettons, c'était 11 euros le mètre cube. Donc, tu vois, j'ai fait une tonne 5, j'ai payé 15 euros à peu près. OK, ouais. On ne paye pas beaucoup l'eau potable, en général. D'accord. Et tu rejettes où les eaux usées, du coup ? Donc, les eaux usées, on a une cuve. Là, j'ai une cuve à eaux usées. Donc là, il y a tout mon système de douche, d'évier, tout ça qui arrive dans cette cuve-là. Et après, on a une pompe qui broie tout, parce qu'en fait, dedans, à part les excréments, mais après, c'est l'eau de la douche, tout ça. T'as des filtres, tout ça, puis t'as une pompe et hop, tout est recraché dans le canal. Ah ouais, OK, ouais. Ouais, tout est recraché dans le canal. Donc là, c'est pareil, t'as tous des systèmes de pompe. Là, c'est la pompe que je te parlais tout à l'heure, s'il faut remplir de l'eau. OK, ouais, ouais. Donc voilà, après, t'as tous des vannes pour... Parce que tu peux mettre de l'eau aussi à l'arrière du bateau. Voilà, pour abaisser, toujours pareil, pour abaisser le bateau, pour qu'il passe... Mon Dieu, il m'a fait peur, lui ! Ça, c'est le système de pompe pour envoyer de l'eau. Ouais, les vies, il faut. Ouais, voilà. Donc là, on a un petit local. Encore un local ? Bah, c'est pour entreposer les batteries. Ah non ! T'as par contre, j'ai pas de lumière. Je vais essayer de l'avoir de l'eau, ouais. Sinon, je peux prendre la lumière là-bas, si tu veux que j'ai qu'un. C'est la bleue, là ? Ouais, là, ma guitare, ouais. Donc ça, c'est nos jeux de batterie pour être autonome. Donc il y a deux jeux de 450 ampères, donc ils sont jumelés. Et il y a 900 ampères de batterie au total. Pour faire le coup, là. Ah ouais, là, non, bah là, tu touches là et là, là, tu vois 36 chandelles. Et donc tout ça pour faire du 220 et pour qu'on ait la télé, pour qu'on ait de la lumière, pour... Est-ce que ton groupe, je dis le métier, il se met en route, il est... Bah, on a un mode automatique qui peut démarrer à 2h, mais comme quand je suis pas à bord, qu'on s'en va... On s'en va à une soirée ou on s'en va à une journée à la maison, admettons un week-end. J'ai un mode automatique qui allume 4h par jour le groupe. Et donc là, on a des chargeurs, tu vois. Là, on a deux systèmes de chargeurs. Donc ça, dès que le groupe, il fonctionne, hop, ça recharge nos batteries. Ça recharge nos batteries. Je veux dire, une fois que ton groupe, il crée l'électricité et il le stocke dans les batteries. Tu uses ce qu'il y a dans les batteries, puis il se remet en route, c'est ça ? Ouais, ou c'est manuellement. Après, nous, on l'allume, on a des témoins, on voit combien qu'il y a. Parce qu'en fait, nous, c'est tout du système 24V. Tu vois, là, tous les batteries qu'il y a, c'est pas du 200W, c'est pas des batteries 200W. Ça nous fait du 24V. Et après, on a des transformateurs, tu vois, ça, c'est un chargeur transformateur. Donc, ils nous transforment le 24V en 200W. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas beaucoup de 200W. Sur les péniches, c'était tout des télés en 24V, tout ça, les lumières, c'était en 24V, tout ça. Parce qu'il n'y avait pas de transformateurs. Et maintenant, on est en 220V comme dans une maison, comme partout. Et ce courant-là, voilà, on l'accumule. Et puis, quand le groupe électrogène est éteint, on utilise l'électricité dans les batteries. Et puis, quand il est allumé, on pompe le courant sur le moteur directement. Après, là-bas, c'est un ballon d'eau chaude, de toute façon, comme dans une maison. Là, j'ai encore une cuve. Une cuve à huile propre, celle-là. Ok. Et ça va quoi ? Donc, j'achète des fûts d'huile, admettons 200L d'huile, tu sais, pour les moteurs. Huile propre, je la stocke dedans. Puis après, j'ai une petite pompe avec un pistolet pour remplir le moteur. Par contre, pour vider, je ne suis pas équipé. Moi, il y a des bateaux qui sont équipés en cuve. Moi, je ne suis pas équipé en cuve pour vider l'huile. Donc, l'huile sale, tu vois, j'ai mes pompes. Je vidange mes moteurs dans des bidons. Et après, on a des stations spéciales aux écluses ou tout ça pour vidanger l'huile sale. Moi, tu n'es pas ça dans l'eau, quoi. Voilà. Donc, on a des stations aux écluses VNF, la Voix Navigate de France. Elles nous laissent vider nos huiles usées là. Quoi ? C'est quoi ce gros anneau qui a été rajouté, là, soudé ? Alors, ça, justement, c'est parce qu'on a dû déplacer l'embrayage. Mais tu vois, l'embrayage, là-bas, c'est des gros bébés. Je ne sais pas, 300, 400, 500 kilos, peut-être. Je ne sais pas le point. Ah ouais ! Alors, pour le porter la main, on n'est pas encore assez costauds. Donc, tu as soudé un anneau exprès pour mettre... Ouais, pour se dépêcher, aller au plus vite, pour dire de repartir avec la péniche et de l'avoir réparée. On a soudé des anneaux. Et puis, pour pouvoir, avec des palans, hop, l'emmener jusque là-haut, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Et puis, je les ai laissés. J'ai dit, de toute façon, on va faire gaffe à la tête, mais bon. Il va peut-être resservir. Si un jour, il faut sortir un moteur ou autre chose. Oui, ça va te dire, ouais. Ça, je ne t'ai pas parlé de ça. Donc, ça, c'est des cuves à huile hydraulique. Donc, le système de gouverne, en fait. Oui, tu veux. Le système de gouverne, donc les gouvernails, on va dire. Pour faire simple, sur un bateau, il y a toujours des gouvernails, à part sur un jet ski. Donc, ça, c'est contrôlé avec des verras. Et puis, de l'huile hydraulique. Donc, voilà, les cuves, elles sont là. Ça part dans les petits tuyaux là, ça va de derrière. Et puis, hop, dans les verras, ça nous sort la pression d'huile qu'on veut. Et puis après, je te ferai voir tout à l'heure, tout est contrôlé du poste de pilotage. Là, c'est pareil. Il y a encore des... Encore des cuves. Des panneaux avec des batteries. Donc, moi, j'ai une petite option, ça passe sur mon bateau. Donc, en général, voilà, t'as les moteurs. T'as des alternataires sur les moteurs, quand même, pour recharger un petit peu les batteries de bougements. Mais, ça ne te charge pas non plus. Tu vois bien, quand les clims sont allumés, voilà, la machine à laver, tout ça, ça tient beaucoup trop d'énergie pour les batteries. Donc, j'ai une génératrice. En fait, ça, c'est ce qu'il y a à l'arrière du groupe électrogène. Mais comme nous, on navigue beaucoup, les moteurs tournent beaucoup. Au lieu de perdre de l'énergie, entre guillemets, donc, l'ancien propriétaire a fait cette installation-là. T'as branché une génératrice à tes moteurs. Voilà. Avec entraîner par courroie sur le moteur là. Tu sais que mon groupe électrogène est allumé dès que je suis en navigation ? Ah putain, trop bien. Bon, tu consommes peut-être un peu plus, mais au moins, t'as l'électricité. Ouais, quasiment pas. Mais ce qui est bien, c'est que l'été, quand il fait chaud, je suis pas obligé d'allumer mon groupe électrogène qui tourne juste pour les clims. Ah oui. Donc, comme de toute façon, lui, il tourne quand même. Comme ça, on a la climatisation, les machines à laver. Ça coûte très cher à l'achat, mais ça fait des économies de gasoil pour le groupe. Quand tu me disais, ce que tu m'as dit tout à l'heure, on pourra démarrer le moteur, tu veux qu'on démarre quand on est là ? Ou alors, vaut mieux pas et qu'on va en haut ? On peut faire les deux. C'est comme tu veux. Là, tu peux démarrer comme ça ? Là, je peux l'allumer si tu veux. Faut que je vais en haut et j'ai pas de démarrage en bas, moi. D'accord. Mais je peux l'allumer si tu veux quelques secondes et puis... Bon bah, vas-y, hein. Ça fait vraiment beaucoup de bruit ? Ah bah, c'est un moteur de camion, mais sans l'écarénage et sans l'échappement. Ouah, vas-y, bah go. Démarrage des gros moteurs de camion, les gars, de la péniche. Donc là, c'est ici que tu pilotes tout ? C'est ça, qu'on passe une grande partie de notre vie. Ouais, ouais. Combien de temps par jour, tu crois ? Bah, quand on est en France, tout ça, en général, on a des armes de navigation, on est bloqués par les éclus, entre guillemets. Donc, en moyenne, souvent, ça commence à 6h30 au matin et ça ferme à 20h30 au soir. D'accord. C'est quand même un truc de fou. Et toi, tu navigues à combien de km heure ? La moyenne pour une péniche... Après, ça dépend de la taille, ça dépend du secteur que tu navigues. Faut compter une moyenne entre 10 et 12 km heure. Oh, c'est petit, hein. Mais au moins, c'est moins. Au moins, ça peut être 7 km heure quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu vois, comme là, dans la partie qu'on va attaquer, là, dans un jour... On va avoir une journée et demi. Il y a une navigation où on navigue plus souvent à 8 km heure. Donc, voilà, le moteur est éteint. Tu as juste réglé. Pour te faire voir. Oh, trop drôle ! Ça vibre aux pieds et tout ! Ok. Non, mais je veux dire, ça fait vraiment comme si tu es dans une voiture, en fait. Ah ouais, ouais. C'est un démarrage comme un camion. C'est trop drôle. Ça, c'est notre carte, en fait. C'est celui de GPS. C'est trop stylé. Et dessus, on a indiqué même, tu vois, tous les noms des bateaux, tout le monde a un système de traceur. Tu vois, regarde, je vois le bateau touriste, il est là-haut. Tu vois, il y a le bateau avec Nam et Nivet, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bateau Eclis, bateau Stellan aussi. Donc ça, c'est un peu notre carte. Ça, c'est la mascotte. Ouais. Ah bah, sacrée mascotte. Tu vas prendre ton temps avec ton chien ? Ouais, elle est toujours avec nous. C'est le chien de garde. Quand on est dans des coins un peu bizarres, des moments, tu vois bien, on est stationnés pas dans des coins sympathiques, alors... Ah ouais, mais... Bah, des moments, on est sur Paris, des coins, voilà, sur Aubervilliers, tout ça. Ça traîne un petit peu le long des canals. Ils veulent rentrer chez toi. J'ai déjà eu des collègues. J'ai essayé d'infraction, tout ça. Donc, quand ils voyaient un gros bébé comme ça de 50 kg qui se met à la porte comme ça, tu vois, en général, ils font le mytho et puis ils s'en vont. C'est genre bien sympathique. Elle est bien suffi. Allez. Puis, il y a des femelles, ça embeille, hein, t'inquiète. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis elle est gentille. Donc, voilà, voilà. Donc, là, on a le sonar. Là, on a un éco-sondeur pour voir combien qu'il y a à l'avant. Tu vois, là, il me dit qu'il y a 40 cm d'eau en dessous de l'avant du bateau. Ok. Donc, ça, ça peut être bien aussi, des moments, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il y a de l'eau. Des moments, l'eau est un peu plus basse, on n'est pas sûr. Donc, c'est pas... Enfin, tant que c'est de la base, ça va. Mais quand le fond du bateau, il frotte, c'est pas bon non plus. Donc, ça, c'est les manettes. Donc, pour le système d'embrayage, accélération. Donc, avant, tu accélères. Ok. Tu débrayes. Le point est mort. Arrière, tu accélères. Ok. Moteur indépendant. Bon, limite, sur le piloter, quoi. Non, c'est le coup d'une demi-heure à prendre après. Donc, ça, on parlait du radar tout à l'heure. Donc, là, tu vois, si je l'allume. Là, tu verras quoi ? Tu verras les péniches ? Ah non, c'est des échos. Donc, nous, quand on navigue, tu vois, on voit ça. Bon, là, il y a beaucoup de monde autour. Donc, c'est pour ça, il y a des faux échos. Tu vois, on peut réduire l'échelle. Comme là, je suis à 250 mètres d'échelle. Et tu vois, là, tous les échos qu'on voit, c'est parce que le radar, il tape sur tous les bateaux autour. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, quand on navigue, ça nous fait un creux comme ça noir. Et tous les échos, là, c'est la digue. Ok, d'accord. C'est pas une PlayStation. Et puis, ok. Pour tourner tout ça, c'est délicat. Putain, alors, je veux dire, t'es dans le noir complet, la péniche en face, elle arrive, noir complet. Bah, tu vas la voir arriver en face, tu vois. En jaune, ouais. Tu vas voir des points jaunes arriver. Ça t'es déjà rêvé de dire, bon, normalement, je suis bon, j'espère que ça va pas taper. Ah bah, si, souvent. Bah, quand t'es dans des endroits très larges, pas de soucis, t'as de largeur. Mais comme là, t'arrives dans la largeur, deux bateaux comme moi qui se croisent, t'as un mètre ou d'entre nous. On a deux, trois mètres à droite. Lui, c'est pareil, il y a deux, trois mètres sur sa droite. Donc, on s'appelle, on essaie de faire attention, on ralentit, on va doucement. Ou est-ce qu'il y a pas beaucoup d'eau. Est-ce que vous allez pas vite, en plus, c'est vrai. Oui, non, on va pas très vite. Mais bon, comme, justement, c'est pas très large, les bateaux, quand ils se croisent, ils restent pas dros. Les bateaux, ils veulent s'aspirer, tout ça, ils se collent, tout ça. T'as déjà touché, hein ? Ah bah, des moments, tu croises des bateaux, ouais, tu frottes un petit peu, mais c'est très rare, hein. On fait toujours attention, très doucement. Ça arrive à tout le moment. Tu vois de constat quand c'est comme ça. Ah, entre bateaux, bah, quand tu te frottes comme ça, on voit tellement peu de vitesse, mais c'est rare. Des moments, tu... Voilà, il y a un endroit qui a un peu de vase, donc le bateau, il se met à approcher un petit peu, mais ça, c'est dans les canaux, hein. Ça, c'est dans les petits canaux, comme là, le canal du Nord, on appelle ça. Après, tout ce qui est partie grande section, pour les gros gabarits, les grands gabarits, là, il y a pas de souci, hein. On touche jamais tout ça, il y a pas de problème, hein. Donc voilà, ça, c'est le système de radar. Donc, pour qu'on vienne dans le noir, bon, bah, dans le noir, ça va encore, parce que, comme je te disais, on a des projecteurs aussi là, on peut toujours se guider. Le pire ennemi, en général, du marinier, c'est plutôt le brouillard, plutôt. Le brouillard, ok. Que des moments, tu vois, t'as le brouillard, tu vois pas l'avant du bateau. Puis, t'allumes la phare, t'es en pleine journée, tu vois rien. Ça, c'est le brouillard, c'est le un peu plus délicat chez nous. Le noir, c'est embêtant, c'est sûr, hein. Quand on est l'été, on préfère naviguer, on navigue que la journée, tout ça, c'est top, hein. Ok, ok. Après, bah, là-bas, c'est tout des, bah, voilà, des interrupteurs, tout ça, pour, bah, allumer les feux. On a des feux de navigation. Donc, tu vois, on a un feu blanc, ça, c'est obligatoire, ça, pour la navigation. Donc, on a un feu blanc avant-arrière, on a un feu vert à tribord, et un feu rouge à beurre, comme sur les navires, comme sur tout ce qui navigue, en fait, c'est obligatoire. Comme ça, quand on se croit, justement, dans le noir, tout ça, on voit qu'il y a une péniche qui arrive, parce qu'il y a des mariniers qui n'ont pas de radar, ils naviguent à la vue. Ouais. Alors, voilà, c'est un autre temps, mais bon, il y en a encore qui le font. Ouais, ouais, il y a tout, quoi. C'est, voilà, tout le monde s'est pas modernisé, mais tu peux faire un petit tour par ici. Il y a 70-80% des bateaux qu'ils ont équipés de radars, de pilotes, de tout ça. Après, c'est des interrupteurs pour allumer les pompes, pompes de lavage pour allumer aussi le groupe électrogène. Un peu tout le système, quoi. Une deuxième VHF. Petit support cigarette, petit recendrier, pardon. Ça, c'est un siège où t'es assis, du coup, des heures et des heures. Alors, vulgairement, on appelle ça un bandecar. Un bandecar. Un bandecar. C'est le terme batelier. Ouais, ouais, ok. Donc, voilà. C'est un gros siège, hein ? Ouais, ouais. Bah, au début, après, il y a des bâteliers, ils ont des bandecars un peu moins bien, tout ça. Moi, quand j'ai des bâteliers, j'ai un petit siège de bureau haut, là. Ça va bien, mais pourquoi tu... Parce que ça coûte très, très cher. C'est pas une chaise. Comment tu payes ça ? Alors, celui-là, avec le pied, j'ai payé 4000 euros il y a deux ans. Ah oui, c'est pas une chaise de bureau haut ? Mais, bon, ça fait déjà deux ans que je l'ai. On le change pas non plus tous les ans. Ah oui, je pense. Voilà, il y a deux ans, bon, le cuir, tu vois, qu'il commence à peu s'abîmer, mais il est encore très propre. Il va faire sûrement encore en moins de deux, trois ans, j'espère, même plus. Mais, bon, bah, on est toute la journée dedans. C'est important. Tout le monde dit, ah bah, t'as payé un peu cher, ton moment de carte. Un routier conduit pas sur un tableau ailleurs. C'est ça, mais carrément, et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un petit plaisir aussi, on est pas obligé d'avoir ça. Il y en a à 1000 euros, ils ont déjà un très bon truc, j'ai vu que t'es très bien dedans. Après, moi, je me suis fait une petite fantaisie, j'ai voulu un récaro. Mais t'es bien dedans ? Ah ouais. Tu peux essayer si tu veux. Vas-y, vas-y. Tu vas t'installer. Wouah ! Ah ouais ! Tu vois, t'as les accoudoirs, t'es posé, tout ça, t'es bien, toi. C'est important, ouais, et puis c'est un vrai... Moi, j'ai envie de piloter, là. Ah ouais, bah, un jour, pourquoi pas ? T'as le temps, là. C'est marrant que t'as une radio, comme dans les bagnoles, quoi. Ouais, voilà. Télé ? Ouais, une petite télé pour... Tu fais quoi ? Des vidéos ? Des films ? Ouais, après, j'ai l'iPad aussi, un petit peu pour les vidéos, mais oui. Après, la télé, je m'en sers pas trop en navigation. C'est plus quand je suis stationné, j'ai la PlayStation connectée. Ah, tu montes alors, tu remontes et tu... Ouais, comme ça, madame, elle peut regarder sa télé. Les enfants, ils sont en bas, je suis tranquille un peu dans mon coin, je peux jouer... Je joue pas souvent, mais temps en temps, j'aime bien me faire... Surtout l'hiver. L'hiver, on n'a pas trop d'entretien sur la péniche extérieure. Bah, les pâtures, tout ça, il fait froid, tout ça, puis les journées sont courtes, donc on joue un petit peu plus l'hiver, c'est vrai. Ok, ça c'est bon. Donc ça, c'est l'ordinateur, donc je te parle, on appelle ça... Donc une carte, là, c'est la marque Tresco, donc c'est des programmes. Et puis, bah voilà, tu vois, c'est pour... Bah, ça nous donne plein d'informations. Tu vois, là, il y a l'écluse de panuelle, donc il est juste là-haut. La carte, elle est à l'envers, faut pas faire attention, elle se tourne. Tu vois, comme là, il y a une péniche en navigation qui arrive de là-bas. Donc la péniche genre, tu vois, elle fait 13,9 km à l'heure. Je connais sa taille, elle fait 80 mètres par 9 mètres. C'est des informations dans le noir ou dans le brouillard qu'on avait pas avant. Alors que par 9 mètres, ça veut dire comme ça, 9 mètres ? En largeur, 9 mètres. Et toi, j'ai pas 9 mètres, toi ? Non, moi, elle fait 5,77 mètres. Bah, lui, donc 80 mètres par 9 mètres. Mon père, il y a une péniche de 100 mètres par 10,50 mètres. J'ai mon oncle... Donc ça, la péniche-là, je l'ai rachetée à mon oncle parce que souvent, c'est beaucoup de famille, on se rachète les bateaux en famille, tout ça. Donc ça, c'est l'ancienne péniche de mon oncle. Et mon oncle, maintenant, lui, a racheté une péniche de 110 mètres par 10,50 mètres. Tu peux acheter des péniches neuves ? Bah oui. Ouais. Mais des Français, y en a pas beaucoup qui le font. Et tiens, une péniche comme la tienne, ça coûterait combien ? Donc moi, je l'ai achetée donc il y a deux ans et demi. Attends, laisse-moi dire un prix. Vas-y. Parce que je connais pas du tout, hein. Ah, je vais peut-être dire une énorme connerie, hein. Bah, on voit pas trop non plus, après. 50 000, 100 000 ? Ah non, bah là, t'es loin bas, là. Ah ouais ! Combien ? Tu vois, pour 50-60 000, t'as vraiment les péniches les moins chères, moins chères du marché. Ok. T'as pas un quart de ce qu'il y a là, sur la péniche, là. D'accord. Et donc la tienne ? Moi, j'ai payé 630 000 euros. Ouais. Donc tu commences, tu crées ta société, il faut tout de suite une péniche. Oui, mais après, moi, j'ai payé celle-là, la mienne. Mais ma première que j'ai achetée, il y a 12 ans, j'avais payé 100 000 euros. Ouais, on va voir. Donc euh... Et les péniches les plus chères, ça coûte... Les plus chères, en toute neuf, t'es à 4-5 millions d'euros. Waouh ! Les plus chères, ouais. Par là, à peu près... Et ça consomme peut-être moins et tout, non ? Ah non, ça consomme plus. Parce que moi, j'ai 900 chauds. Ouais. Eux, ils en ont 1500, 2000 chauds. C'est encore un autre monde. Waouh ! Mais la péniche, moi, j'emmène maximum 870 tonnes. Eux, ils en emmènent 2500, 3000 tonnes. Ils sont beaucoup plus rentables. C'est vraiment... C'est vraiment un autre monde, ouais. Après, ils sont plus rentables, mais les crédits... Un crédit à 3 millions d'euros, c'est pas un crédit à 600 000 euros, tu vois. Toi, c'est un crédit ? Tu payes combien ? Ouais, moi, j'ai un crédit. Moi, je donne un peu plus de 5000. 5500 euros. Donc, c'est un crédit sur 10 ans. Ok. J'ai fait un crédit sur 10 ans. En général, les bateaux, c'est comme ça qu'ils font. 7-10 ans. Des moments, les un peu plus gros, vraiment, les bateaux à 2-30 millions d'euros, ça fait jusqu'à 15 ans. Et la question, t'es pas obligé de répondre, mais j'ai curieux de savoir. Un artiste en batelier, son chiffre d'affaires, ses coûts moyennes ? Bah, le chiffre d'affaires, ça peut varier de tout. Bah, déjà, de la taille de la péniche, du poids qui transporte. Toujours une péniche comme la tienne, allez, on va dire. Moi, je suis entre... Allez, entre le plus bas, le plus bas, c'est 280 000 euros. Deux chiffres d'affaires, pas de bénéfices. Oui, bien sûr. À l'année ou au moins ? À l'année. Ce que l'on peut faire, admettons qu'une péniche comme ça, c'est 350, 400 000 euros, vraiment le maximum. Avec une péniche comme la mienne. D'accord. Après, une plus petite péniche, elles vont faire que 100 000, 150 000. T'as des péniches, elles vont faire un million d'euros de chiffre d'affaires dans l'année. Oui, bien sûr. Ça dépend du poids, la taille, et puis voilà. Non, mais c'est cool à savoir. Merci d'avoir répondu. Ah bah, y'a pas de problème. Putain, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'avec toi, on pourrait parler des heures. T'es passionné de fou ? Bah, c'est parce que c'est un métier, mais on va dire que si t'es pas... Moi, personnellement, j'adore mon métier parce que je n'ai connu que ça, j'étais élevé là-dedans. Après, je pourrais faire un autre métier que je gagnerais mieux ma vie, je pourrais peut-être le faire, mais ça nous manquerait quand même, tu vois, le fait d'être au bateau, sur le bateau. Ouais, ouais. Nous, la vie d'à terre, on appelle ça les... Comme tu vois, qui habitent dans une maison, tout ça, j'ai de la famille aussi, on appelle ça les gens d'à terre. Moi, je le vois, admettons, entre les fêtes, des moments où on ne travaille pas forcément, c'est entre nouvel et nouvel an, on reste à la maison, avec la famille, tout ça. Ça, c'est bizarre. Au bout de trois jours, j'en ai marre, je tourne en rond, pourtant, j'ai la moto, j'ai de quoi faire à ma maison, je m'en dis pas. Mais je suis content quand même. Tu vois, je suis parti un mois en vacances cet été, je suis revenu dans mon bateau, j'étais content. C'est parce que t'aimes ton métier. Et moi, j'ai le même truc aussi. Quand je rentre de vacances, je suis content aussi. Ouais, bah ouais. Et puis même, se retrouver chez soi déjà, mais mon bateau, c'est pas la même vie. Puis nous, on a toujours été... Est-ce que t'aimes le plus, c'est quoi ? C'est de voyager ? De bouger ? Tu parles un peu à l'aventure ? Allez, je parles à Paris. Naviguer, puis tomber sur des collègues, sur des amis. Un soir, tu vas tomber avec un ami d'enfance. On se fait une petite bouffe tout seul. Le lendemain, tu vas redémarrer, tu vas retomber sur un autre ami. Après, c'est pas souvent. Ça, c'est dans les films. C'est plus souvent d'Aïe-d'Aïe. On voit pas grand monde non plus. C'est pas tous les soirs. Mais ouais, c'est le fait de naviguer. Là, on est à Marais depuis un mois. C'est long, j'en ai marre. Là, j'ai navigué deux jours. J'ai pris mon voyage en Belgique. Je suis remonté jusqu'ici dans le Nord. J'ai navigué deux jours. J'étais là. J'étais posé. J'étais en route. C'est là qu'on passe le temps. Pourquoi t'es bloqué ici depuis un mois ? Ils font un chômage annuel. Pendant un mois... Une grève ? Non, pas une grève. C'est la VNF. Ils ferment le canal complet. Ils refont les éclos. Ils font de l'entretien. Tu es bloqué ? Oui, on est bloqué. Tu serais passé avant ? Je suis déjà passé avant dans l'autre sens. Mais après, tu ne peux travailler que dans le Nord. Mais on a fait de l'entretien sur le bateau. On a mis un peu de pâture. Comme on n'a pas beaucoup de temps libre, on a fait des choses qu'on ne peut pas faire toute l'année. Bon, bah ça m'offe. Je vais te faire voir un petit peu vite fait en bas. Vas-y, ça marche. Je te suis. Tu veux quand même mes baskets ? Oui, si ça ne te dérange pas. Oui, ça ne me dérange pas. Tu vois bien. Donc là, tu m'as dit qu'il y a 50 mètres carrés d'habitation ? À peu près, oui. Avec les chambres, la salle de bain, tout ça. Ah ouais, non, mais c'est grand. Oui, c'est super grand. Là, ça va, il y a de la hauteur ici. Mais la cuisine, c'est limite la taille de la merde. C'est une cuisine à l'appartement. Et puis encore, moi, comme je disais, je n'ai pas la plus grande péniche. Chez mes parents, ils ont 100 mètres carrés habitables. Dans le bateau. C'est marrant, on dirait qu'on marche un peu en pente. C'est la péniche qui est fabriquée comme ça. T'as la partie arrière qui est un peu spécifique. C'est drôle parce que... Et c'est pas un effet, t'as raison. Ok, donc là, t'as ton coin salon. Un petit coin salon, la clim, la télé. Ouais, t'as la clim, c'est sympa. Tes petits rangements. Salon, salle à manger. Là, on a la salle de bas à gauche avec la douche, machine à laver, voilà. T'as vraiment tout. Après, ça, c'est la partie... Donc ça, c'est nos chambres, l'espace de vie avec moi et les enfants, tout ça. On a deux chambres. Ah oui, donc ça redescend en dessous. Et salle de bain qui balaise aussi. Ouais, petite salle de bar. Putain, ça devait être un... C'est un kiff quand même de vivre dans une péniche, André. Est-ce qu'on prend un peu plus ce que tu dis, ouais ? Nous, en fait, on fait plus attention parce que pour nous, c'est comme une maison, quoi. Non, mais pour un mec bagarre comme moi... Ah ouais, ouais ! Tu sais, c'est un peu un kiff. Bah, tu te demandes à quoi que ça ressemble parce que tu vois de l'extérieur, mais tu te dis comment que ça peut être, organiser tout ça, les rangements, tout ça. Et puis encore, nous, on a une partie habitable qui est assez grande, hein, parce que, tu vois, sur une péniche, comme mon oncle à côté, c'est vraiment... Tu vois, tout ça partie logement. C'est... Je sais pas, ça, ouais. Ça, tu vois, tout ça partie avec chambre, salle de bain, tout ça. Ah, c'est plus petit ! Ah ouais, c'est... Ah oui, est-ce que toi, il était... Ouais, pas mal. Ça t'est déjà arrivé de faire des soirées dans ta venue ? Ah bah oui, hein ! Là, ils se remettent une rallonge, leur remettent notre table. Non ! Le plus qu'on a fait ce bateau-là, je crois qu'on était un peu plus de 20 quand même, hein, 25, ouais, ouais, aussi. Bah, maintenant, ça se fait plus de trop parce que tout le monde a des maisons, donc souvent, quand on fait des grands repas, tout ça, on va dans les maisons. Mais bon, moi, j'aime bien, ça me rappelle ma jeunesse, quand tout le monde allait, quand j'étais enfant, toute ma famille, tout ça, personne n'avait de maison. Ah ouais ! Donc, on avait des plus petits bateaux et on se retrouvait à 15, 20 dans des tout petits logements. Et je vois, t'as des grosses sonos, tu peux y mettre la musique et tout ! Ah ouais, ouais, nous, on est... T'as pas de problème de voisinage ? Ah bah non, ça, c'est... Si t'es tout seul, parce que là, si tu fais trop de bruit... Ouais, mais bon, là, c'est mon oncle, tout ça. Et puis, en général, quand il y a un marinier qui se met... Un bateau qui se vient se mettre à bord à moi, puis qu'on fait une soirée avec les copains, si on met trop fort, puis que c'est jamais arrivé, un mec qui vient râler, bah, il lâche ses cordes et puis il va se mettre plus loin, et puis c'est tout, ouais, s'il est pas content. Donc, c'est l'avantage qu'on a que... Ah ouais, mais t'as trop... Si on dérange, eh bah, on peut s'en aller bouger, quoi. C'est pas comme une maison, malheureusement. Mais ouais, bon, on fait des soirées, quoi. On a 30 ans, on s'amuse encore, on fait encore la fête comme tout le monde. Ton chat, il me fait trop rire parce qu'il me retire des sangs. Ah ouais, bah, elle, c'est le chef, elle surveille s'il y a personne qui est sur le bateau. Elle a connu que le bateau, elle ? Ah ouais, bah, oui, nous, on l'a acheté, elle avait 3 mois, là, mes mères, là. Et puis, voilà. Tiens. Ah, j'adore. La grosse, mes mères. Non, bah, franchement, partie habitation, c'est top, on a fait le tour. C'est trop bien, ouais. Ouais, bah, merci, c'est gentil. La haute et tout, ouais, il y a vraiment de tout. Ouais, bah, je te dis, c'est... Il y a un lave-vaisselle, tout ça, de toute façon, comme... Machin, la vie, la vaisselle. Il y a le lave-vaisselle, tout le bordel, là, tout partout. Ouais, c'est... Comme un appartement, je vais pas dire comme une maison, mais tu vois, chez mes parents, ou chez de la famille, ou chez des autres collègues bâteliers, ouais, c'est... Ils ont des... Ils ont des péniches plus grandes que des maisons, niveau habitabilité, ouais. Manque un jardin, quoi. Mais encore, ton jardin, tu l'as partout, quoi. Ouais, bah, oui, c'est ça. T'as, tu me donnes des idées, j'ai acheté un bateau. Ah, bah, faut passer les diplômes, les permis, et puis... Ouais, le permis, etc. Donc, bah, t'as un permis à passer, donc, t'as plusieurs dimensions. T'as à partir de 60 mètres, 80 mètres, et comme moi, j'ai la... Moi, j'ai une mention sans restriction de taille. Ah, t'as plus... Donc, je peux conduire une péniche de 200 mètres, de long... Un paquebot... Euh, oui, mais pas en mer. Je pourrais le conduire qu'en rivière. Un paquebot, c'est de... Ah ouais, mais moi, je peux te faire voir mon permis. Bah, c'est plus marqué comme ça, maintenant. Mais avant, c'était marqué sans restriction de taille. Donc, en taille, t'es vraiment limité, t'as pas... Mais que sur les rivières et les canons. Pas en mer. Mais tu sais que là, en ce moment, je suis en train de voir pour passer une formation paramoteur. Pour voler. Avec un petit moteur dans le dos. Et du coup, je me dis, putain, mais même un permis bateau, ça... Ça me dirait bien, tu vois. Ah bah, oui, oui. Tu sais, ça a tout vraiment des... Bah, après, voilà, t'as soit permis bateau pour faire de la rivière du canal, comme nous, on a. Bah, nous, c'est encore autre chose. Nous, c'est des permis professionnels. Mais après, t'as le permis de mer, quoi. J'aurais pas seul permis de mer. Bah, je peux conduire un grand bateau, un avion en mer, quoi. Après, il faut sûrement des formations, tout ça, aussi. C'est un autre monde. C'est pas comme nous. Nous, c'est... voilà. T'as les queues, ils travaillent au degré, machin. C'est beaucoup plus compliqué que nous. Toi, t'as pas l'odeur des poissons qui puent. T'as pas l'odeur de l'eau de la mer salée. Ah bah non, bah, des moments, on fait des bras de mer salés, quand même. Ah, ok, ouais. Donc, admettons, t'as deux parties. Tu traverses... T'es en mer, officiellement, t'es en mer. On appelle ça des bras de mer, parce que t'es pas en mer... Oui, oui, oui. Mer bien ouverte, tout ça. Donc, on va dans l'eau salée, tout ça. Ah non, bah si, ça peut arriver. Des moments, les éclus, tu sais, c'est des portes qui se lèvent. Et puis, y'a de l'eau dessus. Et puis, des moments, les poissons, quand ils se relèvent, bah, ils sont dedans. Et puis, des moments, t'as un poisson, une petite crevette, un petit crabe. Si, ça arrive. Ah, ça me plaît bien, ça. Ouais, bah, c'est... C'est vrai que c'est original, quoi. On voit pas ça tous les jours. Bon, bah, top. On a fait quoi ? On a fait le tour ? On a fait la Calvi ? Bah, je pense, écoute, je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, on a fait la particle. Bon, je pense, c'est sympa. Et la vidéo, c'est un petit moment, là. Mais les gens, ils vont bien aimer, hein. Ouais, je pense. On va remonter, on se fait l'outro, et puis ils se pensent très bien, hein. Ça marche, si t'as quelques petites questions ou quoi ? Ouais, on va te poser une petite dernière question, ça va être cool. Pareil, ça, je t'ai pas parlé, là, la grosse boule blanche, là. Ça, c'est notre système de télévision, ça. Satellite. Oh, putain, ok. Donc, bah, c'est raccordé à un décodeur TNT ou CanalSat. Puis, dès qu'on est en navigation, en fait, lui, il cherche le signal. Donc, on n'a pas de coupure, à part quand on passe sous des ponts. Comme ça, on a la télévision par satellite, on continue. Oh, putain. Donc, tu vois, ça, c'est les deux échappements, tu vois ? Donc, ça, c'est les échappements, ça. Voilà. Chacun de côté. Non. Ça fait vraiment un gros bruit, aux échappements ? Ouais, bah, je vais allumer à coups, si tu veux. Tu veux aller à terre ou tu veux ? Ouais, je vais y aller, moi. Attends que tu vas démarrer. Ça, c'est la chaudière. Après, il y en a, c'est... Ça, c'est d'origine ou c'est toi qui l'as fait ? Là, c'est le propriétaire qui l'as fait, ça. D'accord. Mais non, non, c'est pas d'origine. Et puis, là, il y a encore un truc. Démarrage de la péniche, les gars. Non ! Elle a fumé et tout, eh ! Non, mais excellent ! Excellent ! Eh, ça fait un super bruit, je trouve ! Ouais, mais je peux te dire, quand tu l'as tous les joints dans les oreilles, Euh... Ouais, mais dehors, derrière, ça fait un beau bruit. Ah ouais, dehors, ouais. Mais même nous, ça fait beaucoup de bruit, on s'en rend plus compte, mais... C'est, bah, tout la journée, tout ça que... Tu payes combien d'assurance pour ta péniche ? Alors, euh... À l'année, on compte sur 10 mois, nous, dans le fluvial. Je suis à un petit peu plus de 14 000 €. 14 000 €, ouais. Ouais. Ouais, t'es quasiment à... Un peu plus de 1 000 € par mois ? Ouais, c'est ça, ouais. Après, t'as l'habitation et tout dedans, quoi. Ouais, bah... Après, ça dépend des options, c'est comme une voiture, hein. T'as tout risque, t'as... Tu peux assurer en plus tes... Tes moteurs, euh... Voilà, un peu tout, quoi. Ah oui, oui. Fuh, est-ce que t'as un petit mot de fin ? Un truc à dire par rapport à... Toute cette vidéo, euh... Oh, bah... Soyez heureux, continuez à faire ce qui vous plaît dans la vie, et puis... Tant que vous kiffez... Est-ce que... T'as ambition d'acheter une plus grande pénis, plus tard ? Bah, normalement, c'est le but, hein. En général, on essaie toujours d'évoluer, de... Voilà, de gagner un peu plus, euh... Et puis de prendre du matériel un peu plus cher, pour dire d'évoluer... La faire évoluer notre société, quoi. Donc, euh... Pour l'instant, je suis bien avec mon matériel. Et puis, on verra bien, euh... On verra bien. Pour l'instant... On est encore jeunes, donc je pense que oui, hein. Ouais, t'as le temps, en vrai. Il me reste un minimum 30 ans à travailler, donc... Ouais, t'as le temps, en vrai. En vrai, t'es déjà bien pour ton âge, je crois. Ouais, ça va. Bah, c'est déjà ma troisième péniche, ouais, donc... Et tu vends ça sur le bon coin, non ? Ah, y en a, ils vendent, hein, sur le bon coin. Mais non ! En général, quand... Bah, ça dépend des péniches. Quand t'as des péniches qui sont un peu convoitées, des modèles de bateaux qui sont un peu convoités, c'est pas le bouche-à-oreille, tout ça, ça part assez vite, en général. Ça n'a pas le temps d'être vendu, que c'est vendu. Mais après, euh... Ouais, y a des collègues, comme... Les plus petites péniches, euh... Type 38 mètres. Y en a des moments, ils vendent sur le bon coin pour faire des bateaux logements, admettons. Ouais, oui ! Des bateaux habitables, euh... C'est recherché. Airbnb ! Ouais, bah, c'est beaucoup sur Paris, sur Lyon, un peu partout en France. Et après, y a des sites aussi, on appelle ça des McLard, et y a des sites belges, que, en fait, euh... Bah, tu les payes pour faire la pub, quoi. C'est un peu une agence immobilière, mais pour les péniches, quoi. Ok. Bon, bah, les gars, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. On a fait au mieux, en vrai, Jonathan ? Bah, je pense qu'on a fait le toit aussi, encore quelques petits trucs. En tout cas, merci, hein, pour ton temps. On va prendre en commentaire. Merci de m'avoir fait découvrir ton monde. Franchement, on a fait vraiment tout. On a fait cockpit, habitation, salle des machines 1, 2, les espaces en plus, le garage, on a tout fait, hein. Ouais, je pense qu'on a fait le toit. Donc, merci, Fu, je te check de loin ! Ouais, bah, merci à toi d'être venu nous voir, et puis... Est-ce que tu veux communiquer des réseaux, quelque chose, par hasard ? Ouais, bah, forcément, par mon TikTok, quoi. J'ai une petite chaîne TikTok. Allez, vas-y, dis-moi, au cas où. Donc, c'est bab-gigi, voilà. Bab-gigi ! Vas-y, on ira chercher ça ! Merci, Fu ! Salut les gars ! À la prochaine, salut ! Merci.